Le prince Harry et Meghan Markle ont surpris le monde en entier en décidant de se mettre en retrait de la famille royale britannique. Le duc et la duchesse de Sussex avaient déjà pris leur distance mais cette fois, la rupture est bien consommée. Dans un communiqué publié sur leur site et sur leurs réseaux sociaux, le couple a fait savoir son envie de plus d'indépendance et donc se passer du sauver une graine. Mais sont-ils vraiment indépendants ? En fait, s'y estie une indépendance relative. Puisqu'il reste tout de même des membres de la famille royale, leur sécurité, par exemple, est garantie par le ministère de l'Intérieur. Un département ministériel du gouvernement de sa majesté, responsable de la sécurité et de l'ordre public. En gros, Meghan Markle et le prince restent toujours à la charge des contribuables. Harry et Meghan ont annoncé vouloir payer leurs déplacements privés mais ils veulent aussi continuer à soutenir la reine et poursuivre donc des visites officielles. Et ces visites sont financées par le Sovereign-Gren. Ils auront donc le droit à une protection rapprochée armée de la part de la police. Une sécurité qui coûte cher La famille royale a toujours refusé de communiquer les coûts de sécurité, cependant, selon des études, il est estimé à 100 millions de livres sterling par an. Et pour assurer la sécurité au quotidien de Meghan Markle et du prince Harry à Frogmore Cottage, les Britanniques déboursent plus de 837 000 euros. Et même si l'on déclarait vouloir prendre leur indépendance, le duc et la duchesse souhaitent continuer à loger à Frogmore Cottage, si la reine Elisabeth II l'autorise. Une reine qu'on dit furieuse après la décision prise par les Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !